Savez-vous que la protéine de volaille est la moins chère du monde ? La production de volaille n'est pas uniquement la viande et les oeufs, c'est aussi les plumes et la fiente pour l'engrais. Du fait de son faible coût et de sa facilité d'élevage, elle est la plus consommée au monde et ça ne fait qu'augmenter. On prévoit même une augmentation de 9% d'ici 2026. En Europe, les trois pays les plus consommateurs de volaille sont l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni qui arrivent en tête avec 38 kg de volaille par an et par habitant. Si on se concentre sur la France, pour répondre à cette demande des consommateurs, les agriculteurs ont produit cette année 1 730 000 tonnes de volailles. Ces volailles sont majoritairement des dindons et des pintades, des canards et en première position des poules. On retrouve des élevages sur l'ensemble du territoire français, mais c'est dans les régions Pays de la Loire et Bretagne que l'on produit la majorité des volailles. La Bretagne est notre grand champion. Cependant, une forte concentration d'individus engendre des problèmes sanitaires et c'est ce qui est arrivé en 2006 avec l'épidémie de la grippe aviaire, dont des milliers d'animaux ont été contaminés, une centaine sont décédés et qui a coûté à la France plus d'un milliard d'euros. Heureusement, nos héros répondent toujours présents pour sauver les volailles. Nous allons donc maintenant interviewer la team Veto Agricole pour en savoir plus. Quelle est votre fonction en tant que vétérinaire avicole ? Ma fonction, c'est surtout de gestionner pour aider à fonctionner tous les éléments de la chaîne de production avicole. Les fabricants d'aliments, les abattoirs et les élevages. En quoi le vétérinaire avicole a-t-il un rôle important ? On fait énormément de prévention et de sensibilisation et d'information auprès des éleveurs. Il faut vraiment, en fait, dans notre métier, et pas forcément qu'en filière avicole, je pense que c'est également pareil pour un vétérinaire canin ou un vétérinaire rural qui s'occupe des vaches, il faut vraiment impliquer le propriétaire et dans notre cas l'éleveur à ces animaux et lui faire comprendre qu'au final, celui qui va être le mieux placé pour les observer et pour les soigner et pour voir un changement, c'est lui et ce n'est pas le vétérinaire. Le vétérinaire intervient seulement très ponctuellement. Donc on fait également d'informations et de préventions sur tout ce qui est biosécurité, bien évidemment, hygiène d'élevage et également programmes vaccinaux. Avec quels acteurs du secteur avicole êtes-vous en contact ? Dans notre région, dans la région de la Comunia Valenciana, nous sommes l'acteur principal de surveillance épidémiologique et sanitaire du secteur avicole avec l'appui du ministère de l'Agriculture de l'Espagne et aussi avec des organismes régionaux compétents. Ici à Valencia, c'est la Conseillerie d'Agricultura, Pesca et Alimentation. Quels sont les diagnostics les plus communs ? Les diagnostics les plus communs, moi je pense que les efforts sont surtout centrés dans la prévention des maladies comme l'influence aviaire, la salmonellose ou le campylobacter. Quel est votre rôle auprès des éleveurs ? Les vétérinaires agricoles ont une note très importante, c'est la formation continue des producteurs. On fait des formations sur la santé animale, le bien-être, le diagnostic, l'épidémiologie, des programmes de contrôle sanitaire, on en fait beaucoup, c'est très important. Avec qui collaborez-vous au sein des élevages ? Le premier acteur vraiment de surveillance d'un élevage auquel on est confronté, ça va être le technicien d'élevage. Aucune proposition de traitement, rien ne sera fait dans le bâtiment sans avoir discuté au préalable avec le technicien d'élevage et également avec l'éleveur. Que faites-vous lorsqu'il y a des maladies dans les élevages ? La surveillance sanitaire avec laquelle on doit faire face, c'est l'abattoir. Le vétérinaire d'abattoir et également les personnes travaillant dans l'abattoir doivent être prévenues que le lot est infecté par une salmonelle. On prévient également l'abattoir dans tout autre cas de zoonose, c'est-à-dire de maladies transmissibles à l'homme. Ça peut être des cas de rouget, ça peut être certains cas de surinfection bactérienne ou virale également. L'abattoir doit être au courant que le lot qui arrive à l'abattoir est infecté. Avez-vous remarqué des changements suite à l'épidémie de la grippe aviaire ? Ici en Espagne, au moins, ce qui a changé, à mon avis, et la biosécurité, c'était surtout l'implantation du programme national de contrôle de salmonelle. Nous avons pu voir que la production de viande, de volaille, est en croissance depuis les années 1990, ce qui veut dire que la demande est toujours de plus en plus forte. Cependant, cela a provoqué quelques scandales comme l'épidémie de la grippe aviaire en 2006, qui a causé plusieurs centaines de morts. Cette production s'étend aussi à la production d'œufs, de fiantes, de plumes, etc. La majeure partie du travail d'un vétérinaire n'est pas le diagnostic ou le traitement pluridieux, mais son activité est constituée par la prévention des maladies en établissant des programmes de vaccination. Ils ont également un rôle important dans la biosécurité, la gestion de l'élevage, la gestion de la ventilation, de la lumière, et tous les aspects sanitaires de l'élevage. En collaboration avec des techniciens d'élevage, les vétérinaires essaient de prévenir les maladies plutôt que de les soigner. Nous pouvons donc dire que le vétérinaire a un rôle très important dans la production de volailles, et cela à des niveaux différents de la production, car la demande est plus importante et elle le saura encore plus dans 10 ans. Le vétérinaire avicole est le premier acteur qui permet d'éviter les épidémies et les zoonoses venant des volailles.